Bonjour, les quotidiens de ce vendredi se font l'écho des condoléances de la nation à la famille de l'Ajmaliksy, suite au rappel à Dieu du Khalif général Serine Cheikh Ahmed Tidjansi Al-Maktoum, dont le successeur désigné Serine Abdoulazizi Al-Ambin a déjà pris le relais jeudi. De nombreux fidèles musulmans, dont le chef de l'État, Makissal, et des membres du gouvernement, ont rallié Thuawen pour présenter leurs condoléances à la famille de l'Ajmaliksy. A ce sujet, le Soleil National affiche Makissal, Lula Dimassion, exceptionnel d'Al-Maktoum, le Khalif général de Tidjansi rappelé à Dieu dans la nuit de mercredi à jeudi à l'Az de 91 ans. Le chef de l'État était au chevet de la famille de l'Ajmaliksy pour partager sa peine, sa douleur, explique le journal qui consacre un dossier de trois pages au décès du cinquième Khalif général de Tidjansi. Le quotidien Lass, en ce qui le concerne, se fait l'écho de déclaration du président Makissal, pour qui le mois de mars sera désormais inoubliable au Sénégal, dans la mesure où il va marquer le rappel à Dieu du défunt Khalif. Ce journal revient également sur les dernières volontés d'Al-Maktoum, révélées lors de la cérémonie de présentation de condoléances par son frère, Pape Maliksy. Également présenté comme son confident, Serine Cheikh Ahmed Tidjansi a toujours dit qu'il n'aimerait jamais rejoindre sa tombe sans qu'il y ait l'unité et l'entente au sein de la famille de l'Ajmaliksy, a rapporté Pape Maliksy. Vox Populi tente de décortiquer les signes qui ont marqué le rappel à Dieu du Marabout, notant par exemple que le climat a fait grise mine et que ses dernières volontés se sont accomplies. Ici repose un chef d'œuvre, affiche l'observateur en présentant à ses lecteurs une photo représentant le mausolée de Cheikh Ahmed Tidjansi, dont il revient en détail sur les funérailles et la cérémonie de présentation de condoléances. Désormais, le soleil éclaire une partie du mystère de Serine Cheikh Al-Maktoum, écrit l'observateur, avant de signaler l'acte d'allégeance de la famille de Maudo et l'Ajmaliksy de la famille de Maudo à Al-Amin. Le soleil revient également sur cette information en présentant Serine Abdelazizi Al-Amin. Le nouveau khalife Tiwaouan fait allégeance à Al-Amin, titre Sud Quotidien selon lequel c'est une famille unie qui a reçu les condoléances du chef de l'État et des nombreuses personnalités qui étaient sur place. Tiwaouan, si unie, insiste le journal Le Quotidien sur sa manchette, un titre inspiré d'un jeu de mots pour mettre en relief l'unité de cette famille musulmane plongé dans la douleur de la perte d'un khalife aussi érudit que noble d'esprit. Le journal rebondit sur les assurances du nouveau khalife. Toute la famille a l'unanimité, reconnaît mon autorité, déclare Serine Abdelazizi Al-Amin. Dans le portrait, édressé par Le Quotidien Enquête, ce journal le présente comme le guide pratique. Le journal Enquête estime que le nouveau khalife est dans la continuité de ses prédécesseurs pour avoir assuré depuis des années l'intendance de la famille Si, qu'il n'a jamais cessé de prendre en charge depuis le khalife de son père Serine Babakar Si. Sud Quotidien réalise un dossier sur la gestion des agences et sociétés d'Etat et c'est pour retenir que c'est un pillage organisé. Selon le journal, les rapports des organes de contrôle ne cessent d'épingler des directeurs de sociétés, d'agences, des ministères pour gabégier, fausses factures, détournement de déniés publics, entre autres délits qui plombent l'envol du Sénégal. Pour Sud Quotidien, les exemples du code de la poste de Dakar-Demdic du COSEC suffisent pour s'apercevoir de l'étendue de cette malgouvernance. Dans Wolf Quotidien, le chef d'Etat montre qu'il n'est pas satisfait sur le système éducatif avec tout l'argent englouti pour des résultats mitigés. Macky Sall, qui trouve cela anormal, met l'index sur les nombreuses grèves d'enseignants. Dans le secteur aéroportier, Sud Quotidien rapporte les propos du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Manker Ndiaye, qui insiste sur l'importance de la sécurité et de la sûreté des aéroports pour le développement du transport aérien en Afrique. C'était ce jeudi lors de la signature de l'accord de siège entre le Sénégal et l'Union des gestionnaires d'aéroports d'Afrique du centre et de l'ouest, ICAGO. Dans les échos, le directeur général des ADES fixe la fin des travaux du siège en fin avril prochain. Pape Maël Diop a aussi annoncé le démarrage prochain. Des travaux des aérodromes avec un budget de 100 milliards pour ce projet. Direct Info met à ça une lave fermeture des commissions d'inscription sur les listes électorales à Grand-Yoff. Parcel, Assénie et Mermus depuis hier, des personnes parlent d'une volonté de circonscrire l'électorat car un grand rush a été noté depuis l'emprisonnement de Khalifa Sall. Terminons avec la défaite de Hayatou à l'élection de la présidence de la CAF. Enquête parle de la chute d'un dinosaure battu par le malgache Ahmad Ahmed après 29 ans de règne au sommet du football africain. A vos journaux et très bonne lecture. A toutes et à tous.